Mon intérêt artistique me vient de mes parents. Mes parents sont bijoutiers, ce sont des artisans. Et j'ai grandi dans cet environnement de créativité, de travail manuel. Ils ont d'ailleurs chacun leur domaine de prédilection. Mon père travaille plus le cuir, le cuivre. Ma mère travaille les pierres, le bois, le bambou. Ce qui fait que j'ai grandi vraiment dans cet environnement artistique et de créativité. J'ai pris des cours de dessin très tard, adultes. Plus jeune, j'aimais déjà beaucoup dessiner. Je reproduisais souvent mes personnages de dessin animé préférés. Et c'est plus tard, quand j'ai repris des études en design de mode, que j'ai vraiment appris le dessin de mode avec des méthodes très spécifiques. Et que j'ai développé mes aptitudes au dessin, que ce soit sur le papier ou sur tablette. Mon intérêt pour le design de vêtements m'est tout d'abord venu d'une simple constatation, à savoir que je suis quelqu'un d'assez grand. Et j'ai toujours eu du mal à trouver des vêtements. Ce qui fait que je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas essayer de me faire à moi ce que j'aime et ce qui me correspond, ce qui me va. Et j'ai un peu commencé comme ça à prendre des cours de couture. Et puis, au fur et à mesure, ma passion a grandi. Et j'ai eu envie d'en apprendre un peu plus. Et donc de reprendre des études dans le design de mode. Alors, j'utilise deux processus de conception de vêtements. Alors, un que je dirais qui est un peu plus standard, à savoir, on part d'une idée, d'un design, d'une tendance. On va dessiner jusqu'à arriver à un produit final. On va ensuite choisir nos matières. Ensuite, passer à l'étape du patron, du dessin de patron. Et enfin, à la confection. Moi, j'ai un processus que j'affectionne particulièrement. C'est le upcycling. C'est quand on part, plutôt que de partir d'une idée de design, on part plutôt de la matière dont on dispose, de la quantité dont on dispose. Et à partir de là, on va décider ce qu'on peut faire avec. Parce qu'effectivement, peut-être, on peut avoir une matière qui est plus petite, qui est plus réduite. Et donc, on ne pourra peut-être pas tout faire avec. Mais on va s'adapter à la matière et non pas au design. Alors, c'est sûr que quand on part avec un client, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une personne qui veut quelque chose de sur-mesure, il faut vraiment être à l'écoute de ce que la personne recherche. Par contre, souvent, les gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Donc, il faut être, bien sûr, source de propositions. En ce qui me concerne, je me tiens beaucoup à l'écoute des nouvelles tendances, des tendances à venir. Je regarde beaucoup les défilés de mode luxe, qui sont un peu à l'avant-garde de ce qui vient sur le marché. Les réseaux sociaux sont une source intéressable d'inspiration et de nouvelles silhouettes, etc. Donc, je vais faire en sorte que le projet que je vais proposer soit vraiment aligné avec la personnalité de la personne ou de l'entreprise, de la marque, son ADN. Et aussi, qu'est-ce qu'elle veut, dans quel contexte elle compte porter le vêtement ou à quel type de clientèle elle compte le proposer. L'âge, ça compte, bien sûr. Est-ce que c'est un vêtement professionnel ou un vêtement d'événements ? Donc, il y a quand même, effectivement, tout un, on va dire, des questions à se poser pour avoir vraiment une bonne idée de ce que le client désire. J'utilise principalement le papier et le crayon. Parfois, je vais utiliser ma tablette, mais je suis un peu de la vieille école et j'aime beaucoup le papier et le crayon. J'ai réalisé aussi un gros projet qui est un manteau de fourrure recyclé. J'ai simplement, je suis partie d'un manteau en fourrure que j'ai découpé, j'ai mélangé, j'ai associé ces pièces avec du tissu pour réaliser un tout nouveau design de manteau de fourrure recyclé. J'ai également réalisé un short taille haute. Je suis partie d'un vêtement déjà existant, d'une robe un peu courte qui était assez grande où on avait des plis au devant. J'ai gardé ce détail qui était quand même assez spécifique sur la robe et je l'ai simplement transposé au niveau, sur les côtés du short pour en faire des poches. Présentement, je travaille pour une compagnie qui fait des manteaux et je suis Fit Technician, c'est-à-dire que je propose des mensurations et des proportions pour les vêtements et les styles développés par les designers. Donc, je vais un peu décider de la taille d'une manche, de sa grandeur, des proportions sur le corps. Je ne pense pas que j'ai de préférence en termes de catégorie de vêtements. J'aime vraiment un peu tout faire, mais je constate que je réalise très facilement des jupes, par exemple. Je pense que c'est un vêtement qui est assez simple techniquement à réaliser, mais qui en même temps donne beaucoup de possibilités de créativité en termes de longueur, de volume, de poche, de découpe, de silhouette. Donc, je pense que c'est vraiment une pièce qui me permet d'un peu flyer, on va dire, et de laisser aller ma créativité. C'est sûr que l'industrie de la mode est l'une des industries les plus polluantes au monde, si ce n'est peut-être l'industrie la plus polluante. Et de mon côté, je pense qu'on met souvent la faute et le blâme sur les consommateurs qui achètent trop, mais le blâme est en grande partie sur les designers, ceux qui confectionnent les marques, et dont je fais partie, quelque part. C'est pour ça que, de mon côté, je m'efforce au plus que possible de recycler les retailles que j'ai quand je crée quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment réussir à redéfinir un peu tous les processus de confection de notre industrie. Je ne pense pas que c'est une industrie qui va disparaître, mais il est important d'une part, et il est totalement possible, parce que les solutions existent déjà, de revoir tout notre processus de création, de confection, de développement, pour avoir un impact important sur l'environnement, un impact positif cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501